Bonjour et bienvenue à nouveau sur Tenzone Art dans la deuxième partie d'une rétrospective sur les manuels de formation des arts martiaux autorisés des Tortues Ninja de Soul Sun Publication, publié en 1986. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la voir juste ici. Soul Sun Publication était dirigée par Gary Brodsky, fils du premier directeur de production de Marvel et ancreur occasionnel, Saul Brodsky. L'une des nombreuses sociétés créées pendant l'engouement pour les bandes dessinées en noir et blanc des années 80. Elle était légendaire pour produire des parodies et des livres quelque peu insipides sur la façon de dessiner les femmes. Les Raiders de Regan était l'un des rares titres originaux de la programmation et il n'a duré que trois numéros. En 1986, ce petit éditeur de bandes dessinées new-yorkais a publié sept numéros dans lesquels Les Tortues vous apprend la voix du ninja et du karaté. Après avoir exploré trois numéros précédemment, je vous présente maintenant les quatre numéros restants dans lesquels chaque frère tortue vous enseigne l'art de son âme personnelle. J'ai mentionné à quel point les précédents manuels dans Martio étaient légers mais globalement assez charmants. C'est spécial de pouvoir voir les Tortues Ninja si tôt dans leur carrière de bandes dessinées et être dessinées par des artistes autres que Kevin Eastman et Peter Lair. Ces numéros couvraient des positions très basiques et des origines culturelles. Mais ce sont les numéros 2 à 5 où les choses commencent à devenir assez sérieuses. Commençons par examiner les pages couverture. La plupart des numéros sont dessinés par les créateurs eux-mêmes. Le numéro 2 et 3 vous disent peut-être quelque chose. Vous pouvez retrouver ces images dans des anciens numéros comme le Fujitoi de 1985. Une publicité placée à la toute fin du numéro pour des t-shirts faits par Mirage Studio. Petite anecdote, une erreur d'imprimante est survenue pour certains numéros 2, causant ainsi une image avec des couleurs complètement différentes. Aujourd'hui, ces numéros considérés comme une erreur ont plus de valeur que le numéro original. Pour le numéro 4, il n'est pas dessiné par les créateurs des tortues, mais par des habitudes de Soul Sun Publication, Jason Rogers et Rich Butler. Le numéro 5 est dessiné par Kevin Eastman lui-même, comme mentionné dans le magazine « Comment dessiner des tortues ninjas » publié par Soul Sun Publication à la fin de la publication. À l'intérieur de chaque numéro, les dessins sont très en phase avec les premiers que j'ai traités avec toutes les illustrations réalisées, une fois de plus, par Jason Rogers. En part le numéro 5, qui est aidé par Cathy Orlando et Rich Butler. Chaque numéro est simplement intitulé d'après le nom d'une tortue en particulier, avec un titre secondaire tel que « L'art de l'épée ». C'est un peu fou de penser qu'il existe des guides de tortues ninjas sous licence et autorisés sur la façon d'utiliser ces armes tranchantes et dangereuses pour nuire à autrui. Et nulle part il n'est mentionné de procéder avec prudence dans le numéro 3 et 5. Elles ont l'air plus agressives que le comique original sorti en 1984. Les tortues présentées dans ces numéros se révèlent sérieuses et violentes. En ouvrant le deuxième numéro, vous vous trouvez face à face avec Michelangelo, étouffant en mort une tortue ninja. Chaque numéro suit à peu près la même mise en page. Donatello nous donne un bref historique de son arme spécifique, Mikey et Donnie nous expliquent comment faire des réchauffements avec leurs armes. Les quatre frères nous font des démonstrations des potions d'armes à utiliser, une affiche pliante au milieu de chaque numéro et quelques techniques meurtrières. Mikey nous apprend au frapper quelqu'un au visage avec un nunchaku. Donnie nous montre comment attaquer à la tête avec un bow. Ralph nous dit comment faire des blocages et Léo nous démontre comment désarmer son adversaire et quelques conseils d'un maître splinter. Donatello nous donne même son horaire d'entraînement. Lorsque je regarde cet horaire, d'après les personnalités des tortues que nous connaissons aujourd'hui, je dirais plus que c'est l'horaire de Léo et non Donatello. Mais peut-être qu'à cette époque, les personnalités des tortues n'étaient pas définies. Ces numéros sont tout à fait en concordance avec les manuels précédents. Faute d'orthographe courante et présentation grossière. Mais c'est le charme qui m'a fait les apprécier. Ces numéros axés sur les armes sont un peu plus difficiles à aimer simplement parce qu'ils sont tellement violents. Cela étant dit, cela ne me dérange pas que les tortues ninja soient violents. Mais ici, ils vous enseignent littéralement la violence avec des instructions étape par étape. Pourtant, je dois avouer que j'aime bien le travail de Soul Sun Publications. Mon préféré des affiches pliantes doit être celui de Mikey. Le dessin est tellement ressemblant à celle des créateurs. Ne trouvez-vous pas? Je pense qu'ils avons tendance à oublier les fonctions d'un ninja. Ça comprenait l'espionnage, le sabotage, l'infiltration ainsi que l'assassinat. Et dans l'ensemble, je crois que c'est quelque chose que ces étranges guides décalés capturent au moins dans un sens en ce qui concerne les tortues ninja. Dans un peu plus d'un an, ces gars-là parleront du dialecte des surfeurs, seront obsédés par la pizza et combattront de manière comique des méchants maladroits. Mais comme le montrent ces rares numéros, ils vous enseignent ici comment éliminer quelqu'un comme un vrai ninja. Je pense que c'est une représentation juste de ce qui fait des tortues ninja une pierre angulaire pour tant de fans. Depuis 37 ans maintenant, ils ont eu tellement d'interprétations et de réimaginations qu'il y a des générations d'enfants et d'adultes qui ont leur propre version. Et ces manuels autorisés, bien qu'anodins, capturent les tortues juste avant qu'elles n'atteignent leur célébrité animée. Si vous vous trouvez une convention au suribé et que vous les voyez à un prix décent, je les choisirais pour le pur facteur de nouveauté. Des numéros à ajouter dans votre collection. En conclusion, les manuels de formation des arts martiaux autorisés Teenage Mutant Ninja Turtle ne peuvent pas remplacer de véritables leçons des arts martiaux authentiques. Ces manuels sont étranges, étrangement violents, remplis de fautes d'autographes, mais tu n'es pas là pour ça, tu es là pour voir les tortues ninja en action. Et cela étant dit, ce sont des manuels cool à regarder. Ce sont d'excellents démarres de conversation sur les forums et entre fans. Parfois, il suffit de prendre les choses comme ils sont pour en profiter. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager en grand nombre l'information pour faire connaître davantage la chaîne, ainsi que de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501